On va vous présenter aujourd'hui le centre de service SNDS de l'INSERM et plus particulièrement la partie traitement des demandes d'accès au SNDS via l'accès permanent de l'INSERM. Il faut savoir que le centre de service, juste en deux mots, regroupe plusieurs types de services qui sont toujours liés au SNDS, mais qui vous permettent soit de déposer une demande d'accès via l'accès permanent de l'INSERM, alors historiquement des demandes d'accès à l'EGB, mais depuis peu, comme ça a été dit par nos collègues de l'ACNAM juste avant, maintenant un accès aux données SNDS étendues, exhaustives, mais aussi vous pouvez également déposer vos demandes d'autorisation de traitement de données SNDS dans le cadre d'une autorisation de l'ACNIL. Donc, effectivement, depuis l'accès étendu permanent au SNDS, c'est plutôt sur des demandes d'appariement avec une base de données externe. Et le dernier service qu'on propose et sur lequel on vous accompagne, c'est sur toutes les questions qui traitent des causes médicales de décès qu'on produit à l'INSERM. Et effectivement, le centre de service SNDS se trouve encore pour le moment au CPDC qui produit cette base de données et qui est une des composantes du SNDS. Donc, on est une toute petite équipe. Vous allez, si vous déposez une demande sur notre site, être en contact. Votre point de contact principal, ce sera Alizé de Lettre Chevalier, qui est notre assistante sur le centre de service. Vous avez également Claire qui va se présenter très rapidement juste après. Claire Rimbaud, notre experte sur les données du SNDS. Karim Bounbash, qui est notre expert sur les questions d'appariement. Et c'est tout. Voilà, pardon, j'ai fait le tour. Donc, je passe la parole à Claire qui va se présenter et vous faire la première partie de cette présentation. Bonjour à tous. Donc, Claire Rimbaud. Donc, moi, je suis chargée d'apporter, d'alimenter une expertise autour de l'exploitation des données du SNDS. Donc, c'est une expertise qui est apportée à tous les niveaux du projet, que ce soit sur un projet qui démarre jusqu'à l'aide à l'exploitation des données elles-mêmes. Donc, je vais parvenir sur ce qu'il y a, ce que compose le SNDS qui est aujourd'hui géré par la CNAM. Et donc, voilà, on va passer directement à la slide suivante. Alors, pour vous rappeler un peu les différentes actions qui ont été mises en place au sein de l'INSERM en ce qui concerne la gestion des accès permanents, je vous propose cette petite frise chronologique parce que quand on regarde le passé, on comprend un petit peu mieux aussi. On a une meilleure visibilité sur l'avenir. Donc, cette frise chronologique que vous pouvez voir en bleu, ce sont toutes les actions, les événements réglementaires ou les actions qui ont été mises en place par certaines actions qui ont été mises en place par la CNAM pour répondre à ces différentes exigences réglementaires. Et puis, les pastilles vertes, c'est les actions que nous avons mises en place au sein du centre de services SNDS situé au CPDC. Donc, nous avons pris en charge la gestion des accès depuis mai 2018, ce qui a eu un changement d'AED, d'autorité d'enregistrement déléguée, donc au centre de services du CPDC. En septembre 2019, nous avons mis en place ce qu'on appelle le PAS, qui est un portail d'accès sécurisé, donc suite au référentiel sécurité SNDS, puisque ce qui nous incombe à nous, c'est la sécurité des postes de travail sur lesquels on accède aux données du SNDS. Donc, on a mis en place une solution qu'on voudrait pouvoir voir se déployer au sein de l'INSERM pour les agents qui demandent cet accès permanent, lié donc à l'autorisation d'accès permanent de l'INSERM. Donc, fin 2019, on a largement travaillé, sachant qu'il y avait cette réécriture du décret après la création du HDH, où les accès allaient être revus, et notamment, il y avait cette possibilité d'élargissement de l'accès permanent de l'INSERM à l'exhaustif. Donc, on a déposé, on a transmis aux autorités les éléments qu'on pourrait nous mettre en place pour garantir, en fait, la gestion de cet accès, étant donné la responsabilité importante, quand même, du fait d'avoir accès à l'ensemble des données du SNDS sur les 19 ans plus d'années en cours. En septembre 2020, on a mis en place le portail de gestion des demandes centralisées, pouvoir avoir cette traçabilité de l'ensemble des demandes, et puis une facilité de communication avec les agents qui demandaient l'accès via l'accès permanent de l'INSERM. Et puis, est donc apparu ce décret en 2021. À l'été, on a travaillé avec les ressources, les services de formation, pour avoir la possibilité de nommer des référents de formation pour inscrire les agents à l'Institut 410, parce qu'on avait des difficultés d'organisation pour la gestion, du coup, de ces formations. Donc, il y a des référents de formation dans les unités aujourd'hui. Et tu peux changer la slide. Donc, voilà, a été mis en place aussi au sein de l'INSERM un comité INSERM de pilotage de l'accès permanent SNDS qui a vocation à se réunir peut-être deux, trois fois par an, qui intègre donc l'ensemble des parties prenantes à la gestion de ces accès, que ce soit la DSI, la délégation à la protection des données, l'adage des ressources humaines, et l'ensemble des personnels qui nous aident à mettre cette gestion en place. Depuis le 11 octobre, la CNAM a paramétré l'ouverture des nouveaux profils. Donc, nous sommes en mesure depuis novembre 2021, on a ouvert les demandes d'accès aux données exhaustives du SNDS. Et en décembre 2021, on a ouvert les premiers droits qu'on a appelés droits non ambigus. Il s'agissait de projets qui avaient eu un avis favorable du CESRES, qui avaient même eu pour certains un avis favorable, enfin une autorisation de la CNIL et qui attendaient en fait leur extraction du DEMEX. Et donc, c'était des agents identifiés comme étant INSERM sans ambiguïté à qui on pouvait ouvrir ces accès du fait de cette procédure déjà d'attente qu'ils avaient eue depuis longtemps. Et puis, on a dans les projets 2022, du coup, de multiplier un certain nombre d'échanges, de groupes de travail pour monter un peu en compétence justement sur les difficultés d'exploitation du SNDS et avoir un peu des méthodologies qui puissent être communes. Donc, voilà, ça, c'est un peu nos projections futures. Donc, je ne vais pas rouler se faire à la musique, mais quand même, vous aviez accès à l'EGB, donc on dit un peu abusivement que c'était un 97e du SNDS. Vous savez tous que ce n'était pas exactement ça, puisque historiquement, ça s'est monté en charge au fur et à mesure des années, que c'était une base qui était hébergée sur un seul espace, enfin quasiment, donc avec un peu moins de difficultés aujourd'hui techniques que l'exploitation de l'exhaustif. Il y avait un certain nombre de produits auxquels vous aviez accès. Donc, c'était les produits qui étaient une extraction du DCIR, de la table médicalisée, même de la cartographie, avec donc une table des bénéficiaires qui était bien préparée, toute propre avec une seule ligne par barre bénéficiaire. Et puis, le PMSI, vous aviez le champ MCO et HAD. Et donc, avec la diapositive suivante, vous voyez qu'avec le SNDS exhaustif, vous avez un nombre de produits quand même supplémentaires, puisque là, vous avez tout, mais vous avez aussi toutes les difficultés qui sont liées à cette architecture très spécifique du SNDS et des données médico-administratives de la CNAM. Et puis, vous avez en plus les champs SSR, EPSI, et puis les causes d'EDC. Mais là, Karim vous en parlera un peu plus en détail. Mais il s'agit toujours aujourd'hui d'un appareillement qui n'est malheureusement pas un appareillement direct, mais un appareillement indirect et qui, donc, n'est pas très satisfaisant en termes de taux de recouvrement. Les études qui seront faites sur la base de l'appareillement des causes de décès dans le SNDS sont encore un petit peu fragiles. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion et d'activité de recherche au sein de l'Inserm, cet accès au SNDS ? Donc, en termes de volumétrie, aujourd'hui, ça va vous sembler petit, mais on a 38, on gère sur 250 à peu près comptes. Aujourd'hui, il y en a 38 qui sont actifs de compte EGB de l'Inserm parce que les projets sont terminés, parce que les agents ont changé d'institution, parce qu'ils n'ont pas demandé de renouvellement d'accès de leurs projets étant fini. Et nous, certains ont juste oublié de demander une prolongation de leurs droits au regard des projets qui étaient encore peut-être en cours. Donc, aujourd'hui, on en a 38 actifs. Parmi ces 38, 18 personnes ont fait la formation EGB de passage accéléré EGB au DCIR, donc 18 personnes dont nous gérons les comptes. Et 13 personnes se sont identifiées comme étant un personnel Inserm, mais qui n'ont pas des comptes EGB, mais qui ne sont pas des comptes EGB qui sont gérés par notre service. Probablement des comptes qui sont gérés par soit les CHU, la PHP ou autres institutions qui ont également un accès permanent. Qu'est-ce que ça ? Donc là, pour vous montrer un peu au niveau historique sur la gestion des comptes depuis un peu le début, c'était même avant 2016. Donc, vous voyez en orange, chaque barre pour chaque année, c'est le nombre de nouveaux comptes qui ont été ouverts au titre de l'accès de l'Inserm. Et tout ce qui est en bleu, ce sont les comptes qui sont aujourd'hui toujours actifs. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de la volumétrie en 2013 et puis bien sûr en 2016, en 2017, une baisse en 2020 sans doute à cause des difficultés actuelles. Donc, voilà aujourd'hui, vous voyez tous ces comptes Inserm et les comptes actifs. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes qui utilisent l'EGB depuis longtemps et qui l'utilisent toujours. En termes de projets qui ont été déposés, donc évidemment, parce que pour ouvrir un compte, il ne s'agit pas juste d'être d'Inserm, donc Geoffrey vous expliquera un peu plus précisément, mais il faut venir avec un projet, le projet est étudié, pour voir s'il rentre effectivement dans les autorisations et les AED donnent accès au vu du projet. Donc, depuis 2011 jusqu'en 2022, là, c'est le nombre de projets qui ont été déposés, à savoir qu'une personne peut avoir plusieurs projets et un projet peut être traité par plusieurs personnes. Et donc, j'ai mis des catégories un peu grossières, donc j'ai marqué pharmaco-épidémiologie, mais je pense qu'on peut y mettre un peu tout ce qui est plutôt études des médicaments. Il y aura la pharmaco-vigilance dedans également. Vous voyez les thématiques plutôt méthodologie, les services de santé, tout ce qui est évaluation d'actes et dispositifs médicaux. Donc, on peut voir en fait les catégories de recherche qui sont liées au projet, qui sont déposées pour une demande d'accès EGB, puisque les accès à l'exhaustif viennent tout juste de commencer. Donc, on voit une large part quand même en pharmaco-épi et services de santé, et puis un petit peu moins sur tout ce qui est suivi des pathologies d'épidémiologie pure. Voilà, alors ça, c'est ce que représente un petit peu ce qu'on essayait de voir quelle était la place des agents de l'INSERM dans l'ensemble de l'écosystème des chercheurs du SNDS en France. Donc, ce qu'on a fait, c'est une revue de littérature entre 2016 et 2020. Donc, elle n'est pas tout à fait à jour. Là, on y travaille, mais c'est quand même assez long à réaliser. Donc, on a pris l'ensemble des publications. On a essayé que ce soit le plus exhaustif possible d'articles de revues à comité de lecture qui ont exploité les données du SNDS pour leurs travaux. Donc, vous voyez qu'une bulle représente un auteur. Chaque fois qu'un auteur co-signe un article avec un co-auteur, ça crée un lien. La taille des bulles représente le nombre d'articles que la personne a rédigés. Et puis ensuite, on applique un algorithme de spatialisation qui fait que la proximité géométrique représente la proximité de recherche ou une proximité fonctionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même cette ligne de crête entre Bordeaux et puis l'équipe Epiphar au milieu et puis l'équipe de Toulouse. Alors, je m'excuse pour ceux qui ne voient pas leur nom apparaître. J'ai mis des noms comme ça sur les plus grosses bulles. Et puis après, ça devenait un peu illisible. Mais sans doute que vous y êtes, si vous avez déjà publié sur les données du SNDS. Et puis, j'ai essayé d'identifier un peu les acteurs du SESP. Donc, on les voit en haut, vous voyez, au-dessus de M. Tupin. On voit les équipes aussi de Constance qui apparaissent, les MS-11 et le SESP. Donc, on peut voir, voilà, de cette manière-là. Ça, ça nous permet, en fait, d'identifier les gros pôles d'activité, surtout recherche qui exploitent les données du SNDS, d'identifier des experts à qui on pourrait faire appel dans le cadre de demandes d'expertise particulière. Voilà, c'était intéressant aussi de voir un petit peu comment cet écosystème évolue. On avait déjà fait ce graphique, donc ce réseau sur les années antérieures. Et on voyait que les équipes de Rennes, voilà, ont largement grossi, par exemple, par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, ça, c'est un peu pour montrer l'écosystème des chercheurs du SNDS, plutôt, évidemment, en France. Je donne la parole à Geoffrey pour la suite. Merci, Claire. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu plus concrètement comment se passe une demande d'accès aux données du SNDS dans le cadre de l'accès permanent de l'Inserm. Donc, il y a trois grandes étapes et qui, en fait, regroupent l'intégralité des prérequis nécessaires pour l'obtention d'un accès via l'accès permanent de l'Inserm aux données du SNDS. Donc, ça comprend, bien sûr, les demandes d'accès à l'OGB. C'est exactement la même procédure. Donc, il y a une partie formation obligatoire. Je vais passer très vite parce que les intervenants de l'ACNAM l'ont décrit en détail. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur cette partie. Mais donc, vous savez que le prérequis initial, c'est d'avoir suivi les formations obligatoires correspondant au type d'accès que vous voulez avoir par la suite. La deuxième étape, une fois que vous avez suivi ces formations obligatoires SNDS, d'ailleurs, elles sont gérées par l'Institut 410. Et j'en dirai un mot tout de suite après. Vous devez ensuite vous créer un compte sur le site du CPDC avec une adresse Inserm valide obligatoirement. Pourquoi ? Parce que, du coup, nous, on ne traite pas que des demandes qui émanent d'agents Inserm. Et donc, du coup, il y a une restriction en fonction du type d'accès sur les possibilités que vous allez avoir sur votre compte, en fait, en termes de type de demande. Donc, du coup, si vous voulez absolument avoir accès aux données du SNDS via l'Inserm, il faut renseigner, vous enregistrez votre compte avec une adresse Inserm. Dans ce processus de création de compte, vous devez soumettre un formulaire, pardon, vous devez déposer une fois que vous avez créé votre compte, soumettre un formulaire, déposer une demande EGB ou SNDS. Une fois que ça, ça a été fait, vous complétez l'intégralité des champs obligatoires, vous la soumettez et vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite après sur la plateforme comment ça se passe. Il y a un suivi par notification qui vous permet de voir l'état d'avancement de votre demande. Une fois que ça, c'est fait, c'est analysé. Et là, je vous passe un peu notre processus de traitement en interne. Mais on vérifie, et ça a été évoqué tout à l'heure, l'adaptation de la demande aux données disponibles, les finalités au regard du profil d'accès, etc. Et une fois que tout ça est bon, y compris d'ailleurs un certain nombre de documents de justification, d'appartenance à l'Inserm, de formation obligatoire, etc. On valide la demande et à ce moment-là, on valide ces demandes sur un outil qui s'appelle Ocas, qui est à disposition par l'ACNAM et qui nous permet d'ouvrir, de créer des comptes et de gérer les droits qui sont associés. Et ça, ça déclenche automatiquement l'envoi d'une calculette d'authentification. Mais entre-temps, vous devez, et Claire l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mettre en place le pass, le bureau déporté sécurisé mis en place par l'Inserm et qui permet de cocher la principale brique de sécurité qui dépend de l'Inserm dans le cadre de l'accès permanent. Ce n'est pas la seule dans d'autres configurations, mais c'est vraiment la partie essentielle de sécurité qui dépend de nous sur l'accès permanent. Donc, il faut contacter le centre de service du DSI. Je vais vous montrer rapidement également la procédure pour déposer ce type de demande. Une fois que ce pass est déposé et mis en place, vous recevez votre calculette d'authentification pour l'espace SMDS et il y a une double signature à effectuer sur le bordereau de remise de calculette et c'est uniquement à la contre-signature de l'AED, de l'autorité d'enregistrement déléguée. Donc, ce n'est pas très compliqué, c'est soit Claire, soit moi. Et c'est uniquement à la prise en compte de ce bordereau contre-signé par l'AED à la CNAM que votre profil d'accès est en fait effectivement ouvert. Donc, c'est un petit peu lourd, mais vous êtes obligé de cocher chacune de ces cases, chacun de ces prérequis pour avoir accès à votre compte et à vos données. Les formations, je ne m'éternise pas parce que là aussi, ça a été déjà évoqué par nos collègues de la CNAM. Un seul point que je préciserai parce que ça a évolué dans le temps et donc, ça a peut-être mis de la confusion. Les formations SNDS à l'INSERM, les enregistrements en formation se font uniquement au sein des unités. Ce n'est plus le CEPIDC, enfin le centre de services SNDS qui gère les demandes de formation. Ce ne sont plus les référents formation des délégations régionales qui gèrent les demandes de formation SNDS. Ce sont les unités. Normalement, vous devez avoir une personne identifiée par l'Institut 410 qui gère pour toute son unité les demandes de formation. Et s'il n'y a pas de référents formation SNDS identifiés auprès de l'Institut 410 dans votre unité, il faut prendre attache avec le bureau formation du siège qui donnera les modalités de déclaration d'un nouveau référents formation. Une fois que l'étape, là je viens un peu plus en détail, une fois que les formations sont effectuées. Donc, je vous l'ai dit, création d'un compte avec une adresse obligatoirement INSERM. Vous déposez une attestation d'emploi du service RH de votre employeur pour bien prouver votre attachement à l'unité INSERM. Parce que, bien sûr, l'accès permanent de l'INSERM ne peut être accordé que pour des agents officiellement rattachés à une unité labellisée INSERM et pour des projets sous responsabilité de traitement de l'INSERM. Donc, dans votre compte, ça je l'ai déjà évoqué, je vais passer très vite, vous déposez une demande via votre espace personnel et via la mise en place du pass, on l'a déjà vu. Donc, là, je vous présente maintenant très rapidement le site du CPIDC sur lequel il faut vous inscrire. Donc, vous voyez bien ici, là, la partie inscription et vous arrivez sur cette page. Donc, là, vous voyez bien, en un, il faut mettre votre adresse INSERM. En deux, il faut bien préciser que vous êtes personnel INSERM. Sinon, encore une fois, vous n'allez pas voir les bons formulaires qui vous permettront d'accéder soit aux demandes d'accès permanent SNDS, soit aux demandes d'accompagnement pour avoir une autorisation CNIL sur un projet SNDS. Et la partie 3, très, très importante, c'est l'attestation d'emploi qui justifie de votre attachement à l'unité labellisée INSERM. Je le détaille rapidement ici parce que, alors là aussi, ça a un peu évolué dans le temps. Ça fait partie des prérequis importants qui nous permettent, nous, d'être sereins sur les accès qu'on ouvre et d'être certains que ce soit bien pour des agents qui sont officiellement rattachés à l'INSERM. Ce n'est pas forcément aussi sévère, on va dire, sur d'autres institutions. On a cette particularité avec la mixité à l'INSERM, d'avoir des employeurs qui sont parfois différents, même si on est effectivement rattachés à l'unité INSERM, etc. Donc, du coup, ça a été établi avec le département protection des données et le DAJ et la DRH, qu'il fallait donc une attestation d'emploi qui couvre un peu tous les points que je vais vous lister. Donc, il faut que cette attestation, elle fasse état de votre attachement à l'unité labellisée INSERM, à votre type de contrat, la durée de ce contrat, le temps de travail qui est la part du temps de travail alloué à l'unité de recherche INSERM et l'origine du financement du poste. Donc, une fois que vous avez rempli votre formulaire de création de compte, vous arrivez sur votre espace personnel qui se présente de cette façon. Donc, vous avez ici, dans l'encadré gris bleu, rappel des principales informations de votre profil et mettre à jour votre profil qui se trouve ici vous permet de mettre à jour, par exemple, votre attestation d'emploi et les dates de début, de fin de contrat, etc. Lorsque ça évolue, vous êtes en CDD notamment, il faut absolument aller mettre à jour votre compte ici, sinon vous n'allez pas pouvoir déposer une nouvelle demande, par exemple. Dans cet encadré, sur la droite, vous avez les différents types de formulaires que vous allez pouvoir déposer. Demande HDH pour les demandes d'autorisation CNIL, demande EGB qui, je n'ai pas actualisé la capture d'écran, mais qui correspond à l'accès permanent aux données du SMDS, demande CMD pour tout ce qui touche aux causes médicales de décès, et un onglet nous contacter où il y a un petit formulaire de contact pour les demandes variées qui peuvent même concerner d'ailleurs la façon de remplir ou des questions préalables au dépôt d'une demande qui se situe au-dessus. Donc, vous retrouvez en haut, là, les boutons qui vous permettent de vous déconnecter, de vous connecter ou d'accéder à votre compte. Et vous avez en dessous trois onglets qui vous permettent de voir les demandes en cours, les demandes validées, les autres demandes archivées. Et sur les demandes en cours, vous allez avoir systématiquement la date de création de la demande et l'état de la demande avec un statut qui sera mis à jour et vous recevrez une notification à chaque champ qui vous permet de savoir si ça a été pris en compte, si on est en attente d'une correction de votre part, etc. Donc là, je passe très vite sur le formulaire, mais en gros, vous avez une introduction qui vous rappelle tous les prérequis et vous devez remplir l'intégralité du formulaire qui nous permet d'avoir une vue assez détaillée sur les prérequis obligatoires de formation, etc. Et le protocole d'études qui va être déposé pour qu'on puisse vérifier la concordance avec votre demande d'accès, le type de profil, etc. En bas, donc, on voit bien le type de profil demandé. Une fois que vous cliquez sur l'un des profils, vous avez deux petits boutons qui vous permettent de renseigner le début et la fin de l'accès demandé. Une fois que vous avez rempli ça, donc vous l'envoyez, et nous, on se charge de l'instruction et éventuellement des échanges avec vous dans une petite boîte de dialogue qui se trouve sur la demande lorsqu'il y a besoin d'une modification, d'une mise à jour. Donc une fois que vous avez fait ça et qu'on a ouvert vos droits dans Ocas, ça part à l'ACNAM qui ensuite envoie votre token et dans l'intervalle, vous devez vous connecter à cette adresse service.inicerm.fr sur le centre de service du DSI, Service Desk, qui vous permet de déposer, de mettre en place, pardon, votre bureau d'accès sécurisé. Je vais très vite, vous pourrez avoir les slides, il n'y a pas de problème. Donc il faut naviguer dans le centre de service, ajouter une demande de service, ensuite, aller sur cet onglet Loop et identifier Demande de service à l'application nationale, et ensuite taper PASS pour avoir la mise en place du PASS par le centre de service. Une fois que tout ça a été fait, que vous avez reçu votre calculette, que vous avez transmis le bord d'euro de remise de calculette, vous pouvez accéder aux données du SNDS et Claire va vous montrer très rapidement comment ça se passe, une fois que vous êtes sur votre poste, que vous vous connectez au PASS, puis à la solution, au portail de la CNAB. Donc là, je lance la vidéo, Claire. Oui, donc vous vous connectez en VPN, donc c'est le VPN national, ce n'est pas le VPN régional sur lequel souvent vous pouvez être. Une fois que vous mettez vos identifiants INSERM, donc logiquement, il y a un peu un petit accéléré là. Voilà, une fois que vous êtes connecté en VPN, là, avec n'importe quel explorateur, vous prenez l'URL PASS.inserm.fr et donc là, vous vous authentifiez encore une fois, normalement, si vous avez demandé vos accès, vous pourriez avoir assez au PASS et vous arrivez donc sur un système déporté où vous pouvez du coup avoir accès au portail SNDS. Donc là, j'ai mis mes identifiants. J'ai dû utiliser ma calculette pour mettre mes codes secrets. J'ai pris un profil qui ne permettait pas d'accéder aux données pour la démonstration, parce que je savais que la CNAB était là. Voilà. Et donc, on peut accéder au portail de cette manière-là et on peut très bien communiquer entre le Citrix et le portail PASS pour pouvoir télécharger un certain nombre de documents ou même charger un certain nombre de documents. Donc là, c'est un peu rapide, mais c'est quand même pour montrer que vous voyez, vous pouvez aller chercher des fichiers sur votre ordinateur en local. Vous pouvez l'intégrer sur le PASS et puis après l'utiliser comme si vous étiez traditionnellement sur le portail de la CNAM. Vous voyez, vous avez accès aux documents de cette manière-là. Si vous changez le document, si vous le changez de nom et qu'ensuite vous voulez le réintégrer en local sur votre poste de travail, ça ne pose pas de difficultés particulières. Vous voyez, il faut juste un enregistrement de fichiers avec les boîtes de dialogue qui sont mises en place. Donc, ça fait un peu double rebond, c'est vrai, mais c'était une solution qui nous permettait de nous assurer que les postes de travail qui seraient utilisés pour accéder au CNDS, autant plus au CNDS et au Strip, seraient des postes qui seraient maîtrisés vu les profils très divers des différents agents qui demandent l'accès. On n'était pas en mesure de maîtriser l'ensemble des systèmes d'information des personnels INSERM. Et donc là, c'est une manière de nous assurer que les personnels INSERM accèderont aux données du SNDS via un poste sécurisé. Alors, je vois le temps qui file. Oui, on va peut-être s'arrêter là, du coup. Oui. Est-ce que vous avez un petit exemple ? On va peut-être passer aux questions. Donc, voilà, je rappelais simplement qu'il fallait obligatoirement suivre les formations obligatoires avant de déposer la demande. Et je passe l'exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, donc voilà. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a imposé une règle à tout le monde. Donc, si on veut être dans les temps, je pense qu'il vaut mieux. que vous prenez trois minutes là pour les questions. Et puis ensuite, on donnera la parole aux intervenants suivants. Et on prendra toutes les questions à la fin, ce qui permettra à ceux qui souhaitent faire une pause, en avoir une. Alors, je m'excuse. Je n'ai pas pu, avec la présentation, suivre les questions au fur et à mesure. Mais je ne sais pas s'il y en a eu. Il y avait une question sur qui évalue les projets, je crois. Claire, tu veux... Donc, ce n'est pas réellement une évaluation du projet. En deux mots, en réalité, on s'assure que la demande soit cohérente avec l'accès et notamment la sensibilité de l'accès demandé. Il y a une sorte d'évaluation qui pourrait s'apparenter un peu à ce que fait le CESRES sur les demandes d'autorisation CNIL pour le SNDS. Mais en réalité, sauf vraiment pour une demande qui serait complètement farfelue, il y a peu de cas où, en fait, on n'accorde pas l'accès à partir du moment où il y a un vrai projet de recherche derrière qui est porté par l'unité, même un projet relativement simple. En revanche, ce qu'on va pouvoir adapter, c'est le type de profil auquel on va donner accès. Lorsqu'il n'y a pas besoin de la base de données exhaustive, on va donner accès à l'échantillon. Lorsqu'il n'y a pas besoin de l'échantillon, on peut donner accès uniquement aux données agrégées. Oui, il faut quand même que le projet qui soit déposé soit un projet qui soit bien construit. On voit quand même que les équipes ont une bonne connaissance de ce que le SNDS est capable de fournir. Il y a aussi une bonne connaissance de l'ensemble des biais associés à cette difficulté d'utiliser ces données médico-administratives pour des études en épidémiologie et des études longitudinales avec toutes ces difficultés d'interprétation des données. On enlève toutes les ambiguïtés de potentielles actions d'appariement parce que parfois ça existe. On pense que l'accès permanent, c'est l'accès permanent avec une possibilité aussi d'y mettre ces données. Pas du tout. Donc, voilà. Effectivement, merci Claire. J'avais oublié de préciser ce point. C'est vrai qu'avec l'accès aux données exhaustives, il y a eu cette interrogation est-ce qu'on pouvait faire des appareillements, etc. Ce n'est pas le cas. Dans le cadre de l'accès permanent, c'est comme si vous aviez un accès sur projet. Vous faites vous-même vos requêtes pour accéder aux données. Vous n'accédez à rien d'autre et vous n'avez pas d'autre finalité que celles qui sont liées à votre projet de recherche déclaré. Normalement, vous pouvez déclarer plusieurs projets de recherche. Là, c'est le même processus. Chaque projet de recherche fait l'objet d'une nouvelle demande. Excusez-moi, Geoffrey et Claire, je voulais juste aussi préciser, puisque là, on est dans le cadre de l'échange avec le CESP en particulier, que l'idée en cible n'est pas de centraliser toute l'expertise et éventuellement toute l'évaluation, mais d'essayer, dans la mesure du possible, de s'appuyer sur des appuis locaux et en particulier sur les experts ou les personnes qui, peu à peu, vont devenir expertes du SNDS au sein du CESP pour éventuellement pré-inscrire les dossiers pour qu'ils arrivent le plus possible avec un contenu tout à fait acceptable et qui ne nécessite pas des échanges multiples. Je pense que c'est important de le rappeler et de le préciser. Merci. Merci.